Interview baroblique politique nationale Méambli fait des révélations sur les qualités d'Ama Dougon. Il s'est même constitué prisonnier lorsque la secrétaire générale du RDR a été arrêtée. Le député de Facobli, Méambli Siehévariste Édouard, a accordé une interview à la télévision en ligne, AguecTV. Le membre du Conseil politique du Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP, parle notamment de la situation sanitaire liée au coronavirus et du candidat de son parti, Amadou Gonkoulibaly, à la présidentielle prochaine. Comment réagissez-vous face à la maladie à coronavirus qui, finalement, s'est invitée dans le débat politique ? Évariste Méambli, je suis malheureux de vous le dire personnellement parce qu'il nous reste 7 mois pour aller aux élections présidentielles. Nous sommes dans une dynamique d'aller sur le terrain. Malheureusement avec cette pandémie, qui arrive contre toute attente, aussi bien en Côte d'Ivoire et dans certains pays africains, c'est vraiment malheureux. On est tous gênés de constater qu'aujourd'hui, au moment où les choses sont bien lancées la Côte d'Ivoire a une croissance de 8% chaque année depuis 2011 à aujourd'hui et que nous devrons aller sur le terrain pour présenter cette offre politique du RHDP aux populations, c'est à ce moment que nous sommes obligés d'être confinés chez nous à la maison. Toutes les réunions au-delà de 50 personnes sont interdites. Les consignes de l'État ont été bien suivies par les populations et nous osons croire que d'ici une, deux voire trois semaines, les choses rentreront dans l'ordre pour que nous puissions écraser cette pandémie. Parce qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir des gens en paix. Comme on le dit, c'est avec un corps sain qu'on travaille. Donc il faut que les choses passent, que nous prions, respections les consignes en vue de ne pas propager le virus. En tout cas, cela ne passera pas par moi parce que j'observe au maximum avec ma famille et mon entourage, les consignes édictées par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ne croyez-vous pas que cette pandémie peut mettre à mal l'organisation de la prochaine élection présidentielle ? Je pense qu'aujourd'hui ce qu'il faut retenir, c'est que les Ivoiriens sont en train de respecter scrupuleusement les consignes du gouvernement. Et nous pensons que l'Ivoirienne étant quelqu'un de très discipliné, proche de sa famille, si les consignes sont suivies par les ménages, les couples, les travailleurs, par nos amis vivant sur le territoire ivoirien, nous sommes certains que d'ici à un mois. La pandémie devrait s'estomper. Le RHDP connaît désormais son candidat à la présidentielle d'octobre 2020, le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle ? Je pense que c'est une très très bonne nouvelle qui nous a été annoncée par le Président de notre parti, le DR Alassane Ouattara. Parce que 7 jours avant, c'est-à-dire le 5 mars 2020, nous étions à Yamoussoukro, et, nous avons été sonnés par cette nouvelle de voir le Président Ouattara se retirer de la présidentielle pour le troisième mandat. Et 7 jours plus tard, c'est-à-dire le 12 mars, au Palais de l'Ivoire, il nous donne cette très bonne nouvelle. Donc, moi Méambli, ex-président d'un parti politique, d'un groupe parlementaire intégré au RHDP, j'étais encore plus heureux parce que quand on regarde dans l'establishment politique de ce pays, de tous les partis qui ont intégré le RHDP, notamment le RDR, le PEDSI, l'UPSI, le MFA, agir pour le peuple, mon parti, concorde, l'ID, l'UPSI, le PI, le meilleur de nous tous, en toute modestie, sans fanfaronnade, c'est bien le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly pour des raisons évidentes. C'est quelqu'un de loyal qui a été très fidèle au Président Alassane Ouattara depuis 1990. Vous le savez, il s'est même constitué, à un moment donné, lorsque la secrétaire générale du RDR, Henriette Dagri Diabaté, N.E.D.L.R., a été arrêté, emprisonnier. Je sais que dans ce pays, il y a des gens lorsque leur ami est arrêté, il fuit. Il a donc fait tous les combats. Il a fait tous les combats. Et c'est un bon technocrate. On ne peut pas lui donner cela. Et puis c'est un homme des grands dossiers et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est dans l'antichambre du Président Ouattara, qui a fait tous ses voyages avec lui. Donc, qui est déjà connu par le monde extérieur. Et c'est quelqu'un aussi qui a une base politique, le Nord. On ne peut pas être président d'un pays et ne pas avoir une base ou donner l'impression qu'on a une base. Pourtant, on ne vaut pratiquement rien chez soi. Il a été maire depuis les années 1995. Il a maîtrisé le Nord et nous sommes heureux qu'un tel monsieur soit à la tête de notre parti pour être notre candidat. Seulement, il va falloir qu'il recadre un peu les choses dans les régions, les départements, les coordinations départementales, les sous-préfectures, pour que les gens s'imprègnent plus de son image et se mettent au travail. Sinon je pense que le peu de Sirda n'aura pas un meilleur candidat, le FPI n'aura pas un meilleur candidat, que celui que le RHDP, a en la personne du Premier Ministre Amadou Gonkoulibaly, a choisi. L'unanimité faite autour de Amadou Gonkoulibaly, Premier Ministre, par toutes les instances du RHDP n'a pas empêché certaines personnalités de s'y opposer. Quel commentaire vous faites ? Vous voulez me dire qu'il y a eu des sons discordants, mais c'est un seul individu en la personne du Ministre Mabrit ou a que sans. Mais que vaut-il devant 40004 qui a double un candidat du parti dans une salle qui est l'Hôtel Ivoire ? Et lorsque ce monsieur n'a pas été capable de nous dire ouvertement qu'il demandait une primaire, qu'il se porterait candidat et qu'il n'y a pas eu un autre son discordant, en dehors de celui de la candidature du Premier Ministre Amadou Gonkoulibaly, bien évidemment, il faut faire l'économie de ce que je peux appeler une primaire. C'est ainsi que nous avons décidé, tous ensemble, d'aller directement à l'essentiel. C'était de porter le Premier Ministre Amadou Gonkoulibaly à la tête de notre parti pour être notre candidat. Maintenant, ce seul son discordant, jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas en quoi il peut être une menace pour le RHDP. Parce que lui-même il sait très bien qu'il n'est pas comparable à Amadou Gonkoulibaly. Je vous donne un petit exemple. Un lion qui sort du nord dans la savane herbeuse, qui passe par Boaké, arrive jusqu'à l'ouest, ce n'est pas une petite souris sortie d'une montagne de Zouanouniens qui va l'effrayer. Donc, dites à mon ami Mabri que chacun a sa place au RHDP. L'heure est arrivée qu'il s'assume et qu'il est assez d'audace pour affirmer ses choix. S'il veut être candidat, qu'il vienne nous affronter. Il y a eu un Montano aussi qui est parti du gouvernement. Voilà quelqu'un qui est très courageux, qui a accepté de partir du gouvernement, mais qui a fait, récemment, sa passation de charge avec le ministre Ali Koulibaly. C'est ce qu'on demande dans ce pays. Quand tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Jénico Bénant, en 1994, dans la salle à l'ivoire, quand on lui a refusé la parole, il est allé créer son parti, le RDR avec ses amis. Et ce parti a porté le président Ouattara au pouvoir. C'est ce qu'on appelle l'audace. Quant à notre ami, le ministre Mabrit Wackeus, j'aurais bien voulu qu'il soit encore plus cohérent parce qu'on ne peut pas intégrer le RHDP, le 26 janvier 2019, et aujourd'hui, tout récemment, aller faire un bureau politique et signer ce bureau politique au nom du président de l'UPSI. C'est encore irrévérencieux. Son acte est irrévérencieux de ne s'être pas levé sur la table de séance, le 12 mars, à l'ivoire. Qu'il arrête ses irrévérences vis-à-vis du président Ouattara, du premier ministre Amadou Gon et du parti dans lequel il a un pied dedans dans le jour et il a un pied dehors dans la nuit. Parce qu'on ne peut pas aller faire une réunion et signer Mabrit Wackeus, président de l'UPSI, pendant que tu as deux postes au gouvernement, tu es représenté au Conseil économique et social, dans toutes les instances du parti. Vous voulez dire que le RHDP lui a beaucoup donné ? Il a beaucoup reçu du RHDP en neuf ans. Alors si tu as trop reçu du RHDP et que tu es trop rassasié aujourd'hui, mais libère le tabouret comme le dit mon cher ami et ministre Adam Abitogo. Il y a plein de jeunes qui ont besoin de ce tabouret aussi bien dans le Tampi même pas dans le Guémon, que le Cavali. L'heure de la clarification est arrivée. Il faut que la haute direction prenne ses responsabilités et qu'elle ne laisse pas Mabri, semer le trouble dans l'esprit de nos militants du RHDP parce qu'on a plus assez de temps. Et avec le coronavirus, on ne sait pas le nombre de temps que cela va nous donner pour nous retrouver sur le terrain. Il va falloir rapidement que ce monsieur soit recadré ou carrément, qu'on lui dise au revoir et à très bientôt sur l'échiquier politique pour que le 31 octobre 2020, nous sachions vraiment ce qu'il vaut. Mais je suis certain que M. Abdallah m'abri-toi que ce ne vaut pas la plume d'un moineau sur la balance politique dans ce pays. Je vous donne rendez-vous le 31 octobre 2020 parce qu'il pèsera moins de 1%. Votre premier objectif au cours de cette présidentielle, c'est de faire élire certainement, Amadou Gonkou-Libali, de façon écrasante dans le Guaymont. Comment vous vous organisez pour cela ? Pour l'heure, nous avons pris des dispositions. Moi M. Ambli, je vaux 32% dans le Guaymont. La dernière élection régionale qui a eu lieu, je vaux à moi seul 32% et là encore j'étais indépendant. Mon adversaire faisait 36 à 37%. Donc quand nous sommes ensemble, puisque nous sommes tous au RHDP, cela doit faire 69%. A ce moment, nous attendons les instructions de la haute direction du parti et la mission précise parce que je suis 22ème membre du conseil politique. On peut m'affecter demain à Corogau, à Zouanounien où je rêve d'aller. Parce que je pense que là-bas, je serai nez à nez avec ma britouacus et on va jauger la puissance de chacun de nous. Je peux être aussi affecté à Abidjan. Donc pour l'heure, j'attends les instructions fermes de mon parti pour savoir où je serai affecté, m'organiser et démarrer la campagne. Le Premier Ministre Amadou Gonkoulibaly, candidat déclaré du RHDP connu pour avoir été à la bonne école, celle du Président Ouattara, selon son entourage, a-t-il déjà posé des actions de développement dans le Guaymont au nom de l'État de Côte d'Ivoire ? Si. Déjà je prends son dernier voyage. Il était tout récemment dans les régions du Guaymont, du Tongpi et du Cavali. Cette région où aujourd'hui il y a des éléments impactants de son passage et de sa politique. Quand je prends son psigou, qui va de 2019 à 2020, est basé sur cet axe, l'éducation pour tous, l'électrification pour tous, la santé pour tous, les infrastructures, l'emploi, l'autonomisation des femmes et des jeunes, et le septième axe, l'emploi. Quand on regarde l'acquis dont il hérite aujourd'hui du Président Ouattara. Le Président Ouattara est arrivé au pouvoir en 2011, nous le savons tous. Quand il prenait le pouvoir en 2011, le Produit Intérieur Brut qui est un indice macroéconomique qui détermine la bonne santé d'un pays, était à moins 4,09% et en 2012 il est passé à 10,71%. Donc le plus gros pic du Président Ouattara c'est 10,71% en 2012. Le Président Bédié a pris le pouvoir en 1993 jusqu'en 1999, il a pris le pouvoir à moins 0,19%. Le meilleur Président qui a laissé l'un des bilans les plus positifs et herculéens, c'est le Président Ouattara qui a eu un taux de croissance depuis 2012, entre 7 et 8% dont vient hériter aujourd'hui le Premier Ministre Amadougon. Qui a été lui-même Secrétaire Général de la Présidence de la République, Ministre d'État. Donc qui a suivi tous ses bons travaux auprès du Président Ouattara. Donc il saura aisément vendre son offre aux populations. Nous sommes à la fin de notre interview, est-ce que vous avez un appel à lancer ? Le premier appel, c'est d'abord aux populations pour qu'elles observent scrupuleusement les consignes du chef de l'État par rapport au coronavirus qui a été une pandémie qui a surpris plus d'un dans ce pays. Il faut suivre les 13 consignes, il n'y a rien d'autre que cela pour l'instant. Le second message que je vais lancer, c'est que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire du Président Ouattara. Cette maladie est une maladie qui n'est pas politique. Donc la classe politique doit plutôt chercher à instruire leurs militants pour qu'ils respectent scrupuleusement les consignes du gouvernement que de politiser le débat de la santé des Ivoiriens. L'heure arrivera où nous allons nous retrouver dans les hameaux, les villages, les contrées pour que chaque parti politique aspirant à prendre le pouvoir, présente son programme aux populations. Mais, pour l'heure, calmons le jeu, prions, observons et faisons en sorte que les consignes soient respectées et qu'il n'y ait pas de propagation de cette pandémie qui, pour moi, relève de la santé, donc du divin. Faites en sorte que cette télévision soit vraiment une télévision qui accompagnera le Premier Ministre au soir du 31 octobre avec une victoire écrasante, éclatante, autour de 70% au premier tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !